bonjour à toutes et à tous je suis désolé on va dire pour l'effet un peu shiny etc mais bon déjà il fait moche à paris du coup j'ai pas de lumière dans mon appart et en plus de ça la lumière de mon salon m'a lâché donc le seul endroit où je pouvais avoir un peu de lumière décente c'est ici donc voilà bienvenue dans ma cuisine et on accueille en même temps zepur qui va m'accompagner pour ce webinaire ce que je peux faire c'est me mettre déjà comme ça ça permettra de se présenter un peu donc moi je suis Julien donc je suis consultant seo chez cluster on est on travaille pas mal sur qu'est ce que c'est cluster c'est une agence seo mais aussi data ce qui fait qu'en fait on s'appuie beaucoup sur des sur des algorithmes et pas mal de pas mal d'analyses de données pour arriver à nos pour arriver à nos recommandations par le passé j'ai fait pas mal de contenu donc je suis et notamment j'étais chez you love words pendant pendant quelques temps et ce qui fait qu'aujourd'hui je suis je suis très axé en fait sur sur les recommandations seo mais forcément axé sur le contenu et je vais laisser zepur se présenter de son côté merci zepur je coupe ma caméra également pour éviter de trop surcharger la connexion et comme ça ça permettra d'avoir une expérience pour tout le monde donc vous l'avez vu sur la sur la slide de titre donc qui était donc la slide précédente on va vous parler aujourd'hui de de se positionner en seo en fait sur des requêtes ultra concurrentielle donc pour ça on va faire une petite introduction assez assez rapide ensuite on parlera un peu de théorie quand même sur sur de la théorie seo mais on va dire des choses assez assez concrètes et on passe ensuite sur la pratique avec le cas concret avec engie ensuite les quelques petites choses à retenir en fait de cette présentation qui vous le verrez en fait si même là on va s'attarder sur un secteur particulier à savoir celui de l'énergie à destination des particuliers en fait il y a pas mal de choses qui peuvent se retrouver après dans un secteur plus global comme celui de l'industrie et pas mal de choses que vous pouvez que vous pouvez appliquer en introduction en fait on va vous parler notamment du milieu concurrentiel et des du cadre juridique qu'on rencontre souvent dans ce type de milieu que ce soit dans l'énergie mais je sais qu'en première partie il y avait Arkema sur sur de la chimie je pense que c'est pareil il y a pas mal de contraintes législatives ou juridiques autour donc en fait aujourd'hui on a un univers concurrentiel notamment sur les fournisseurs d'énergie qui est qui est très important et que nous on a divisé en en quatre parties zépure tu peux peut-être nous en dire un mot sur sur ce milieu que tu que tu connais bien puisque tu le coteaux au quotidien depuis quelques temps maintenant et puis tu le coteaux au au quotidien depuis quelques temps maintenant et puis tu me suis dit c'est pareil voilà et puis voilà et puis voilà et puis là Merci. Exactement, et en fait, là où ça devient intéressant, on y reviendra un petit peu après, vous verrez qu'en fait, à l'intérieur de ces concurrents, donc on a des concurrents business et évidents, qui sont les autres fournisseurs d'énergie notamment, mais on y inclut en fait aussi ce que nous, on appelle des concurrents organiques. Les concurrents organiques, en fait, ce sont des gens qui vont venir prendre de la visibilité dans les SERP, les SERP, ce sont tout simplement les pages de résultats de Google et qui vous prennent de la visibilité et du coup, en fait, qui impactent en quelque sorte votre chiffre d'affaires ou votre réputation, enfin, pas votre réputation, mais votre popularité, mais sans vous en vouloir directement, on va dire. C'est plus sur ce côté-là qu'on peut le prendre. Et enfin, la deuxième chose, c'est le cadre juridique. Moi, sur l'exemple d'aujourd'hui, en fait, je l'ai split en deux choses, à savoir la consultation a priori et a posteriori. Ce que j'ai appelé la consultation a priori, c'est tout simplement le cadre juridique qui définit le premier périmètre, en fait, de base qui autorise certaines prises de parole ou pas, certains contenus être publiés ou pas, mais aussi, ensuite, lorsqu'il y a de nouvelles prises de parole qui n'ont pas été prévues au départ par ce cadre juridique, une consultation pour voir si, effectivement, on peut se permettre de parler de telle ou telle chose. Et ensuite, on va avoir la consultation a posteriori, donc, en fait, qui est a posteriori du cadre juridique défini de base. L'idée, c'est qu'en fait, c'est une fois qu'on a eu un premier feu vert, on part sur la création de l'optimisation de contenu, par exemple. Et pour certains sujets, le juridique peut demander un droit de regard en plus de validation avant publication. On a quand même déjà rédigé notre contenu, mais on va quand même le resoumettre au juridique pour être sûr qu'on est dans les clous, qu'il n'y a pas de problème de ce côté-là et qu'on peut mettre en marche toute notre stratégie. Donc, ça, c'est vraiment pour la petite introduction qui, pour nous, en fait, est primordiale dans le sens où, en général, sur de l'industrie, on a pas mal de contraintes liées à ce genre de choses, notamment juridiques. Et on se retrouve face à des acteurs, notamment des concurrents, des milieux qui sont très concurrentiels, mais tant en concurrent business qu'en concurrent organique. Ça nous semblait important de le rappeler dans un premier temps. Donc, en deuxième partie, ce que je vous ai dit, la petite partie théorie, je ne vais pas vous assommer avec ça, ne vous en faites pas. Avant de se lancer, en fait, pour se positionner sur des requêtes super concurrentielles, il faut d'abord savoir où on va et définir un peu son périmètre. Donc, dans un premier temps, ce qu'on va chercher à construire, ça va être l'autorité du site. L'autorité du site, vous pouvez la mesurer en regardant le TF et le CF, qui sont tout simplement le Trust Flow et le Citation Flow. Et en fait, ce sont deux indicateurs qui, donc, plus ils sont élevés, c'est un score qui va de 0 à 100. Et plus ces indicateurs sont élevés, en fait, plus c'est bon pour vous, évidemment. Le TF, le Trust Flow, c'est un peu la confiance que Google, que vous pouvez dégager, en fait, sur Internet et dans les SERPs. Donc, plus ce score est élevé, plus votre site est perçu comme un site de confiance. Et le CF, c'est le Citation Flow, c'est votre popularité, en fait. Ça va être typiquement le nombre de fois dont on parle de vous, les articles, ce genre de choses. Et quand on veut viser des requêtes très concurrentielles, c'est primordial, en fait, de construire d'abord cette autorité de site. Pourquoi ? Parce qu'en fait, en général, sur les requêtes très concurrentielles, vous allez avoir des acteurs très importants en face, ce qui est en général assez logique. Pour vous faire un parallèle avec le e-commerce, c'est comme si vous étiez un petit e-commerçant que pas grand monde vous connaît et que les requêtes sur lesquelles vous voulez vous positionner sont toutes trustées par Amazon, je vous souhaite bon courage pour aller déloger Amazon. C'est possible, mais vous allez quand même potentiellement un peu avoir du mal. Je vois que Zepure a été déconnectée, mais elle devrait revenir. Je vais continuer d'avancer en attendant. La deuxième étape, ça va être l'étude sémantique. Sur l'étude sémantique, en fait, la chose qu'on va pouvoir regarder, ça va être les mots clés et voir, en fait, les bonnes requêtes à travailler et prioriser les efforts à produire. En fait, de faire ce petit travail-là, ça va vous permettre de voir les requêtes, les volumes qui sont associés, mais également de nous amener ensuite à notre troisième partie, qui est la mobilité, à savoir l'inventaire, qui est en fait de voir quelles sont les pages qui sont déjà positionnées sur les mots clés que vous voulez vider. Parce qu'à ce moment-là, vous n'allez pas recréer un contenu si vous avez déjà une page qui est positionnée dessus, mais vous allez peut-être voir s'il suffit de l'optimiser. Je suis de retour. Désolée, j'ai eu une coupure de connexion. Julia, je ne sais pas si tu as pu répondre à la question sur le CF et l'ETF qui vient d'être posée. Est-ce que le CF détermine l'ETF ou ce sont deux indicateurs indépendants ? Ce sont des indicateurs, en fait. Alors, est-ce que le CF détermine l'ETF ? Pas forcément, puisqu'on peut avoir, ce sont des indicateurs qui sont principalement, en fait, qui proviennent de Majestic, qui est un outil SEO d'analyse de lien. Quand vous allez analyser ce qu'on appelle, nous, des profils de lien, c'est-à-dire analyser tous les liens d'un site, vous pouvez avoir des sites, par exemple, qui ont des CF très élevés parce qu'il y a pas mal d'articles qui sont faits chez eux, où ils font du maillage un peu dans tous les sens, mais avec des ETF assez bas. Dans ce cas-là, en fait, nous, on va parler de ce qu'on appelle des profils de lien spammer ou spammy. C'est-à-dire que ce sont des gens, des sites qui vont avoir plein de liens publiés partout, mais en revanche, il n'y a pas beaucoup de contextes qui sont faits autour où ce sont des liens de ce qu'on appelle de pauvre qualité, dans le sens où ce sont des articles qui sont pas très fouillés, pas très bien écrits, et c'est juste là pour faire du lien. Dans ce cas-là, vous allez avoir un CF qui est très élevé, mais un TF qui est un peu en dessous, enfin même qui est largement en dessous. L'idée, c'est d'arriver à des profils de lien où CF et TF sont assez équilibrés. Donc, en fait, ce sont deux indicateurs qui peuvent fonctionner de manière indépendante, mais l'idée, c'est quand même d'avoir votre TF et votre CF qui soient assez alignés pour montrer que votre profil de lien déjà de 1 est propre et du coup, confirmer que vous êtes bien un site de confiance. Voilà, j'espère avoir bien répondu. J'avais oublié Vérena, j'espère avoir bien répondu à votre question. On pourrait revenir un petit peu plus loin si besoin. Ensuite, on va passer sur, une fois qu'on a notre visibilité, notre inventaire, on va finalement arriver sur, nous, ce qu'on appelle l'étude de la SERP et de la concurrence. Donc, la SERP, je vous le rappelle, c'est la page de résultats de Google. Pourquoi c'est important d'analyser une SERP et de comprendre comment elle est construite ? Parce que ça va vous permettre de voir comment l'univers du mot-clé que vous visez est perçu par les internautes et Google. Et pour ça, en fait, je vous propose un petit focus sur l'analyse de la SERP. En fait, l'idée derrière, c'est d'identifier ce qu'on appelle l'intention de recherche. L'intention de recherche, c'est tout simplement la raison pour laquelle les internautes effectuent une recherche. Et aujourd'hui, c'est clairement le fonds de commerce, on va dire, c'est la première préoccupation de Google, c'est au-delà d'un moteur de recherche, on le voit de plus en plus, ça se dit de plus en plus, c'est de devenir un moteur de réponse, c'est d'apporter la réponse la plus pertinente possible et rapidement possible à un internaute. Donc, quand un internaute tape une requête comme climatiseur, Google essaye de savoir ce que recherchent principalement les internautes quand ils cherchent climatiseur. Typiquement, quand ils tapent climatiseur ou climatisation, ce que veut l'internaute, c'est du produit. Donc là, vous allez avoir plein de pages produits typiquement. Et en fait, en faisant ça, vous allez décomposer votre SERP et voir quels sont les résultats qui ressortent. Est-ce que ce sont des pages produits ou est-ce que ce sont plutôt des articles de blog ? Est-ce que ce sont des infographies ? Est-ce que ce sont des vidéos ? Donc, en fait, tout ça, ça vous permet de voir quels sont les résultats qui ressortent, quels sont les types de contenus, mais surtout de voir dans la SERP si vous êtes en phase de concurrents business ou, on revient à ce que je disais au début, des concurrents organiques. Et du coup, vous n'allez pas forcément adopter la même stratégie de ce côté-là. Je vois Anthony, bonjour, quelle stratégie de netlinking conseillez-vous pour augmenter le TF et le CF ? Julien, je pensais venir sur cette question à la fin. Pardon. Oui, c'est ce que j'allais dire, c'était pour ne pas laisser dans le vide. Anthony, je pense qu'on y reviendra après la présentation si on a un peu de temps pour essayer de rester là-dessus, mais on pourra en parler un petit peu à la fin de la présentation. Donc voilà, ça, en fait, c'est sur l'analyse de la SERP. Ça vous permet tout simplement de savoir quel contenu créer, pour quels mots-clés et ce qui est attendu tout simplement sur Google. Typiquement, si vous avez de la fiche produit qui ressort et que vous voulez mettre un article de blog, autant vous dire que l'article de blog, il y a très peu de chances qu'il performe si à côté, ce ne sont que des fiches produits qui ressortent. Donc, on va passer en pratique au cas concret sur NG. Je vais repasser un peu la parole à Zépure, parce que tu vas nous présenter un peu, nous, ce qu'on a fait ensemble, tout simplement, avec tout d'abord le fait de parler du contexte. Je n'entends plus rien, moi. Est-ce que vous, vous m'entendez ? Moi, je t'entends. Est-ce que dans le chat, vous pouvez nous confirmer que vous entendez bien, Zépure ? Ah, merci. Tout le monde pense, mais il y a juste des problèmes de retour. C'est peut-être Julien qui a un petit peu souci de connexion. Je vais reprendre la main le temps qu'ils reviennent. Donc, les éléments de contexte. Alors, comme on le disait plus tôt, l'environnement concurrentiel est quand même assez important pour nous. Donc, comme on le disait plus tôt, on est beaucoup en concurrence, en tout cas en SEO sur Google avec les comparateurs, un peu comme les assureurs, comme je le disais encore un peu plus tôt. Et c'est ce qui est normal aussi, parce que tout un chacun a besoin d'avoir des informations claires et précises pour pouvoir comparer. Et le cadre juridique dont on a parlé un petit peu au début, c'est aussi le cadre des règles de concurrence qui font qu'on n'a pas autant de liberté que les comparateurs parce qu'on n'est pas neutre. Et on ne peut pas parler des concurrents directs parce que c'est comme ça, quel que soit le domaine. Et comme on le précise, parfois, il faut faire preuve d'inventivité et on va en parler dans les prochaines slides qui vont dérouler. Donc, on a décidé de faire un focus sur fournisseurs d'électricité parce que pour faire un petit peu d'historique, ENGIE, c'est le nouveau nom depuis déjà quelques années de GDF qui était fournisseur de gaz à la base. Et après l'ouverture des marchés, on s'est lancé dans l'électricité et on avait beaucoup, beaucoup de carences sur ce qui concernait la visibilité de la fournisseur d'électricité. Et du coup, c'était assez complexe à travailler parce qu'on n'avait pas d'historique et c'était quand même très important pour nous d'apparaître là-dessus. Julien, t'es de retour ? Oui, si tout le monde m'entend. Julien ? Je ne sais pas. Est-ce que le chat n'entend pas ? Moi, je n'entends pas. Est-ce que quelqu'un d'autre entend Julien ? A priori, oui, on l'entend. Ah, moi, je l'entends. Tu as peut-être des problèmes de retour. Je vais te laisser reprendre la main, Julien, du coup, et je vais recharger ma page. J'ai peut-être encore un problème de connexion. Ça marche. Merci, du coup, Zépure. Et donc, ce qu'on vous disait, comme vous pouvez le voir, en fait, fournisseur d'électricité, évidemment que c'est une requête super concurrentielle. Déjà, vous avez, bon, deux variations. Ce qui est drôle, c'est qu'il suffit d'enlever le D' pour perdre 10 000 recherches mensuelles. Mais ces deux requêtes, quand même, à L2, cumulent 14 500 recherches mensuelles. On voit que ce sont des requêtes compliquées à travailler puisqu'on a au bout la keyword difficulty qui est très, très élevée. Et évidemment, on va avoir des comparateurs qui ressortent sur ce genre de requêtes. Donc, ce qu'on s'est dit, nous, sur fournisseur d'électricité, ce qui serait intéressant, ce serait d'arriver à positionner une page offre. Donc, voilà notre page offre, offre d'électricité sur Particulier.nj. Donc, pourquoi on voulait essayer de positionner cette page offre ? Tout simplement, déjà, puisque c'est une page business qui est essentielle. C'est typiquement le genre de page sur laquelle vous allez faire de la conversion et augmenter votre CA. Mais à côté, comme je vous l'ai dit, les requêtes sont des requêtes à comparateur. Donc, c'est compliqué de la positionner. Et en même temps de ça, on a un cadre juridique qui est très important autour de cette page offre puisque, comparé notamment aux comparateurs, nous, on ne va pas pouvoir parler de nos concurrents et de tout ce qu'on veut sur ce type de page. Donc, comment l'optimiser ? Quand on regarde un peu les autres pages qui sont présentes sur la SERP à ce moment-là, ce sont, moi, ce que j'appelle typiquement des armes à SEO. Ce sont beaucoup de comparateurs, donc avec des structures qui sont vraiment taillées pour performer sur Google. Vous allez avoir du contenu qui est très long, très dense, avec beaucoup de sémantique et une certitude thématique qui est très importante. Et en plus de ça, en général, le maillage interne est très bien travaillé. Donc, ça apparaît compliqué dans un premier temps. Et quand on voit ça, en fait, la première chose qu'on se dit, c'est... En fait, oui, c'est génial. La seule chose qu'il me reste à faire, c'est d'enrichir ma page offre avec du contenu à rallonge. Comme ça, je vais augmenter ma sémantique, ma certitude thématique et je vais pouvoir exister aux côtés des comparateurs. Eh bien, oui, mais non, c'est clairement la belle, fausse, bonne idée. Et à ce moment-là, on se dit, mais pourquoi donc, Jamy ? Eh bien, Fred, c'est pas compliqué pour reprendre un gimmick d'une émission que j'adorais étant un peu plus jeune et que vous aurez sûrement reconnue. Tout simplement parce que notre page offre, simplement, si on augmente le contenu et qu'on en fait à rallonge, on va diluer le message et donc perdre sûrement en conversion. On rajoute à ça un autre cadre juridique qui fait qu'on ne peut pas parler des concurrents sur le site. Très bonne blague dans le chat, j'aime beaucoup. Et enfin, notre UX, en fait, on va avoir une surcouche du UX qui vient à ce moment-là puisque, en fait, la page n'est pas prévue pour ce type de contenu à la base. Donc, on risque de perdre en lisibilité. Ça va rejoindre le fait qu'on va diluer notre message. Et à la fin, on va avoir une page qui peut être très stock, mais qui n'a pas été pensée pour ça au début. Donc, qui est compliquée pour les internautes. Et la seule chose qu'on veut augmenter, c'est notre taux de rebond, mais clairement pas nos conversions ou notre visibilité. Donc, la solution, c'est d'être un peu plus malin à ce moment-là. On va se concentrer, en fait, sur les attributs qui sont importants en termes de force textuelle. On va aller sur tout ce qui est title, attributs H, donc à savoir les H1, les H2, les H3, etc. Quand on va se concentrer sur ces attributs-là, puisque ce sont des attributs de titre, donc qui ont un certain poids sémantique, on va essayer de bien choisir les mots à faire apparaître dans notre texte plutôt que de parler que de fournisseurs. On va parler aussi de production, on va parler d'électricité, bien évidemment. Si on peut montrer qu'on est aussi engagé, on va le faire aussi. Et toutes ces petites choses, en fait, vont faire que votre certitude thématique, c'est-à-dire le cœur du contenu de votre page, en fait, va se réduire véritablement sur le fait d'être un fournisseur d'électricité et pas juste de parler d'électricité. Et à la fin, on va incortourer notre petite arme, pas secrète, puisque aujourd'hui, ce n'est plus une arme secrète, plein de gens l'utilisent, mais quelque chose qui fonctionne très, très bien, que ce soit pour l'internaute ou aux yeux de Google et dans la SERP, une FAQ, une page, donc vous pouvez la voir, elle est sur la gauche, c'est une FAQ en accordéon, sur laquelle on va mettre des questions pour pouvoir rajouter encore un peu de contenu, mais du contenu qui soit intéressant et qui soit riche sémantiquement. Oui, à droite, pardon, excusez-moi, elle est à droite, bien visée pure. Et quels ont été les résultats, en fait, de cette stratégie ? Donc ça, c'est quelque chose qu'on continue de construire aujourd'hui au quotidien avec les équipes d'ENGIE, bien entendu. Sinon, on est côté un peu reco, mais la stratégie, elle se construit, bien entendu, main dans la main avec chacun de nos clients. Et les résultats, ce n'est pas compliqué, c'est qu'aujourd'hui, sur les requêtes fournisseurs électricité et fournisseurs d'électricité, ENGIE est le seul fournisseur d'électricité présent en organique. Je dis bien organique parce qu'il y a de l'ADS, et en ADS, il y a notamment Total Direct Energy qui ressort. Mais en organique, on est le seul fournisseur d'électricité à apparaître en première page sur ces requêtes-là. Et surtout, on est en première position devant tous les autres comparateurs. C'est-à-dire qu'après, il n'y a que des comparateurs et nous. Donc, c'est quand même plutôt pas mal. En source, j'ai mis Google Desktop, donc c'est une capture que j'avais faite la semaine dernière. Mais quand même, pour les besoins du webinaire, je suis allé vérifier ce matin avant de me connecter. Ça n'a pas bougé, on est toujours premiers. Donc ça, c'est plutôt chouette. Et surtout, on va avoir notre FAQ qui apparaît directement dans les serbes de Google. Ce qui est un plus aussi, puisque ça permet d'apporter des réponses directement dans la serbe, faire gagner du temps à l'internaute. Google, en général, est content d'avoir ça. Et puis en même temps, ça attire un peu l'œil. On voit après que fournisseurs d'énergie.com utilise des emojis. Nous, on se pose encore un peu la question de savoir si on les utilise ou pas. On est en train d'arbitrer là-dessus. Mais pour le reste, en tout cas, c'est quelque chose qui a clairement fonctionné et qui continue de performer. Je me permets de te couper, Julien. Il y a une question de Frédéric. Combien de temps pour obtenir de tels résultats ? Alors ? Mais pour avoir la visibilité de la FAQ directement dans les serbes, ça a pris peut-être quelques semaines. Ça a été relativement rapide en temps SEO. Oui. Et pour compléter un peu cette question de Frédéric sur combien de temps on met pour obtenir de tels résultats ? Alors déjà, évidemment, pas mal de temps puisqu'il y a le temps quand même de passer sur toutes les phases qui soient d'analyse, d'audit, de comprendre ce qu'on veut faire, de là où on veut aller, etc. Ensuite, vous avez le moment où vous allez mettre en place vos recos, le moment où elles vont être prises en charge. Et sachant qu'après, il y a plein d'autres choses qui sont faites à côté, bien entendu. Mais n'espérez pas avoir des résultats, on va dire, en deux mois. Si c'est ça, on est plutôt sur du long terme. On est plutôt sur des résultats qui peuvent être obtenus sur ce type de requête entre six à un an et sur des choses où il y a vraiment énormément de volume. Ça peut même aller au-delà. Alors, je vous interviens juste vu qu'on n'était pas fournisseurs d'électricité à la base, il nous a fallu plusieurs années pour arriver à ce résultat en première page. Et il y a une autre question de low cost. Il y a une FAQ globale sur chaque page stratégique. Il y a les deux. On a une FAQ globale pour répondre aux questions, à toutes les questions qui peuvent se poser. Et là, pour la FAQ qui est représentée là sur cette slide, elle est spécifique à la page. Oui, on utilise les deux solutions. Et Anthony qui nous demandait si on a utilisé le REIT snippet FAQ page. Pour cela, oui, on utilise de la FAQ page marque P dans le code de la page, tout simplement, pour déclencher l'affichage. Et Jean qui nous dit dans le chat « Poids de domaine ultra puissant ? » Oui, complètement. C'est pour ça que je vous disais sur le périmètre que c'est primordial quand on veut travailler des requêtes pareilles, de travailler son autorité à ce moment-là. Alors, le domaine, tout en notant bien que le domaine 2014, si ma mémoire est bonne. Donc, effectivement, on a fait beaucoup, beaucoup de travail. Deux minutes, merci. Et Jean, en revanche, page dans le footer, donne-t-il pas mal de poids ? Je ne suis pas sûr de totalement bien comprendre la question. Est-ce que c'est d'avoir du maillage en footer ou des liens ? Je ne sais pas trop. Je vais juste laisser Jean préciser. Et puis, comme ça, je reviendrai après dessus pour avancer un peu. On arrive à la fin, en fait, en conclusion. Que faire, en fait, du coup ? C'est que retenir lorsqu'on veut viser ce type de requête ? Déjà, premièrement, je vais y revenir, mais c'est avoir un site qui suit autorité pour se battre, en quelque sorte, à armes égales contre vos concurrents. Et notamment, quand vous pouvez avoir des concurrents business qui, en général, sont comme vous, vont avoir des sites assez forts, il faut vraiment arriver à sculpter votre autorité sur Google à ce moment-là. Il faut bien connaître ses concurrents. Évidemment, on en a parlé. Donc, vous avez vos concurrents business, mais aussi organiques, puisqu'en général, ce sont surtout vos concurrents organiques qui vont vous prendre de la visibilité. Plus que vos concurrents business, nous, on l'observe assez régulièrement, notamment quand on est sur des domaines industriels, que ce soit sur de l'automobile. Ça peut se retrouver sur de l'automobile aussi. Vous allez avoir beaucoup de comparateurs de voitures, d'essais de voitures, etc. Et pas forcément votre page. Je ne vais pas imaginer que vous êtes chez Peugeot et pas forcément votre page Peugeot. Ensuite, c'est choisir les bonnes optimisations pour être efficaces. Donc, pour ça, on l'a dit, l'idée, c'est d'être malin et d'essayer de se différencier un petit peu des autres. Ça ne sert à rien de faire du contenu tartine à rallonge en quelque sorte si vous êtes sur une page offre puisque là, vous diluez complètement votre message. Et enfin, toujours, monitorer ses résultats pour s'assurer du fonctionnement de sa stratégie. Ça permet tout simplement d'itérer, de voir sur quelles autres pages vous pouvez appliquer les mêmes recommandations, s'il faut faire des variations, etc. Alors, Pierre qui nous dit « Hello, le fait d'avoir ces top positions, ce n'est pas aussi parce que ces pages drive beaucoup de visites d'usages depuis le menu. » C'est possible. Je ne me suis pas trop penché, honnêtement, sur la question parce que, historiquement, en fait, c'est des pages qui ont toujours, de toute façon, les pages offres sur ce type de site drive toujours beaucoup de visites et d'usages depuis le menu. ça, c'est certain. Il n'empêche que si on doit se baser, malheureusement, que sur ça, je pense qu'on n'aurait que des fournisseurs d'énergie sur ce type de requête en première position et ce n'est pas le cas. Avoir votre page dans le footer avec le bon ancrage pour votre URL, du coup, quel impact justement pour l'aide au ranking ? Pour la question de l'ancrage dans le footer, quand on l'a mis en place, ça n'a pas eu d'incidence sur le ranking. Après, chaque site est particulier et quelque chose qui va réagir sur le nôtre ne va pas réagir sur un autre site. C'est plutôt des tests qu'on fait et on voit si ça a eu une incidence. C'est plus pour le maillage interne à ce moment-là. En fait, ça peut avoir un impact si vous faites votre maillage intelligemment, ce qu'on appelle la diffusion du page rank interne. Ça peut se faire de cette manière. Vous allez évidemment donner un peu plus de force à votre... Cependant, c'est toujours la même chose quand on parle de SEO. Il n'y a pas qu'un seul facteur qui joue. Il y en a plutôt trois à savoir la technique, le netlinking et le contenu. Et c'est un savant mélange de ces trois choses qui vont faire que ça va fonctionner. Tout simplement, nous, il y a quelque chose qu'on met en place chez Cluster. On fait beaucoup de reverse engineering. C'est-à-dire qu'en fait, on va analyser des milliers et des milliers de résultats dans Google sur des univers ou sur certains clusters thématiques et derrière, ça va nous dire quels sont les facteurs qui sont importants sur tel univers pour se positionner. Typiquement, ça va nous dire est-ce que c'est la longueur du contenu ou alors est-ce qu'il faut plutôt faire du netlinking parce que ce qui importe c'est d'avoir un TF et un CF super élevés. Est-ce que ça va être le temps de chargement de la page ? Etc.